On a besoin d'une essence précise et en mettant plein de cochonneries autour, même si on fait du sport, c'est comme mettre une poignée de sable dans sa carotte. Du coup, c'est quand qu'il a sollicité ses muscles ? Zéro. Il manquait une infrastructure, un Maurice, qui puisse vraiment pouvoir accompagner l'athlète jusqu'au bout de sa performance. Yannick, bienvenue. Enfin, c'est vous qui devez me dire bienvenue, je crois, aujourd'hui. Oui, bienvenue à Côte d'Or au National Sports Complex. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois qu'on fait le podcast au-delà de notre bureau, donc c'est un plaisir. Yannick, vous êtes directeur du High Performance Center, du Côte d'Or National Sports Center. En fait, la première question que je voulais vous demander d'abord, c'est que vous êtes avant tout un athlète de très haut niveau. Donc, la première question que j'avais, c'est qu'est-ce qui vous motive dans la vie ? Je commence toujours par des questions très inattendues. Oui, il faut faire une grosse introspection. Qu'est-ce qui me motive ? Ça dépend, on a toujours des domaines de motivation. Alors, on dirait que ce qui pourrait caractériser à la fois ma carrière sportive et probablement celle que j'ai actuellement, en un mot, ce serait la performance. C'est vraiment une passion pour la performance et tout ce qui va avec. Ça vous a toujours motivé dès votre plus jeune enfance ? Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, que c'était une vraie motivation, une vraie passion en fait. Dès mes premières années d'adolescence, j'avais déjà des livres sur la performance. Je me renseignais chez la psychologie de la performance, la nutrition de la performance, la physiologie, comment faire des tests de VO de max et tout ça. J'étais au courant à 13, 14 ans, qui est assez inhabituel généralement chez les adolescents. Donc, ce n'est pas quelque chose que, disons que vos parents vous ont poussé dans cette direction-là nécessairement ? Non, pas spécialement. Ils ne m'ont pas poussé dans cette direction-là. Effectivement, mes parents ne viennent pas à un milieu sportif. Mon père a fait un peu de rallye automobile, un peu de foot dans sa jeunesse, comme les jeunes un peu de l'époque. Et ma mère, non, n'a jamais fait de sport en dehors. Il a fait un peu de gym de temps en temps pour sa santé. Oui, oui, oui. Donc, vous pensez que, essentiellement, d'après toutes les recherches que vous avez faites, que, disons, l'ambition pour justement le high performance, dans n'importe quel domaine, pas nécessairement dans le sport, est-ce que c'est quelque chose inné ? Are we born with it ? Je ne sais pas si on est avec, mais c'est quelque chose qui doit se forger petit à petit. Effectivement, je pense qu'on doit avoir un certain trait de caractère qui va façonner, peut-être, ce petit trait de talent qui se met en nous. Je suppose que, comme c'est, vous pouvez avoir un enfant artiste qui fait des superbes dessins, mais, en même temps, vous ne lui accordez jamais d'importance à ce qu'il est en train de faire. Et, du coup, il part et il fait comptable et c'est juste un comptable qui dessine bien. Il aurait pu être architecte, il aurait pu être un grand peintre, mais on l'a canalisé vers une autre voie. Donc, je pense que tous les enfants ont une petite palette de peinture qu'ils peuvent développer. Et je pense que, là, ce côté un peu athlète, performance, faisait partie de ma palette de couleurs et que j'ai moi-même donné au fur et à mesure de l'importance à ça. Mes parents m'ont laissé, en tout cas, ils ont eu suffisamment d'ouverture d'esprit pour me laisser la développer, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de parents qui acceptent que leurs enfants disent « Moi, je vais étudier le sport ». Quand j'ai proposé ça, mes professeurs de l'époque m'ont tous dit « Non, ne fais pas ça ». Il n'y a rien à gagner dans le sport. Au mieux, tu feras prof de sport. Et vous pensez quelles qualités essentielles étaient requises, du moins chez vous, pour pouvoir être un high performer ? Est-ce qu'il y a des qualités essentielles ? Oui, il y en a quelques-unes. J'ai récemment essayé de penser à ça, puisque j'essaie de la retrouver moi aussi chez les athlètes, pour voir la détection de talents, voir si certains sportifs font un trait de karaté qui pourrait les pousser jusqu'à un plus haut niveau. Je crois que l'un d'entre eux, finalement, c'est la résilience. C'est cette capacité à toujours tomber, se relever et continuer, tomber, se relever et continuer, sans jamais arrêter. Je crois que c'est l'un des gros… je ne sais pas si c'est un talent ou un trait de caractère qui se développe, mais des gros facteurs qui font que le sportif va loin dans sa carrière. Parce que, par exemple, la carrière que vous avez, je ne dirais pas ça dans le passé, que vous avez, vous avez été champion de maurice à plusieurs reprises. Est-ce que… bon, l'échec, je pense… enfin, l'échec, c'est un gros mot. Disons, je parle, par exemple, des blessures, par exemple, forment partie de la vie d'un athlète. Si vous pouvez identifier un des moments les plus challenging dans votre vie d'athlète, comment avez-vous pu surmonter ce moment ? Déjà, je vais revenir à ce que vous avez dit. Moi, je n'ai absolument pas peur du mot échec. L'échec fait partie de ma carrière expérative, mais partie prépondérante. C'est vrai que la plupart des personnes ne voient que les victoires, puisque c'est celles qui brillent, celles qu'on voit dans les journaux, celles qui sont télévisées, celles qui sont célébrées, effectivement. Mais je dirais qu'il y a, dans ma carrière, c'est 98% d'échecs. Ah bon ? Mais oui. Mais bien sûr, en 35 ans, en tout cas, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'échecs que de victoires. On voit beaucoup les victoires, mais il y a beaucoup d'échecs derrière. Mais chaque échec est pris comme un learning experience qui fait qu'on est meilleur sur la fois d'après. Certains sont plus cuisants que d'autres. Bien sûr. Et je pense que celui qui aura, en tout cas, marqué le plus ma carrière, parce que ma vie, c'est ma chute aux Jeux Olympiques à Rio en 2016, où je me casse le col du fémur la veille du départ. Ah, c'était la veille en plus ? C'était quoi ? Même pas pendant la course ? Non, non. C'était la veille du départ. En vous entraînant ? Oui. Je m'entraînais sur le circuit. Il y a eu un très fort vent ce jour-là. Et lors d'un saut, il y a eu un grand carrière primero et j'ai atterri sur le flanc. Oui. Donc ça, ça a été très dur de, finalement, de voir ma place vide sur la ligne de départ. Bien sûr. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Chacun est placé par en 8, comme ça, en cross-country. Et de voir ma place vide, ça, c'était dur. Et ça a pris un long moment justement pour récupérer, parce que la réhabilitation aussi forme partie intégrante. Alors, le long moment est relatif. Pour la tête de l'athlète, un jour, c'est long. Et le médecin, même si c'était un brillant orthopédiste, un excellent chirurgien, il m'avait prédit 3 mois avant de pouvoir remarcher correctement. Remarcher, waouh ! Et 6 mois avant de faire du vélo, normalement. Ok. J'ai refait du vélo au bout de 6 semaines. Têtu ? J'ai accédé un peu les choses. Voilà. Ok. Donc, je pense que ça requiert, vous aviez parlé de la résilience comme un trait de caractère, mais aussi beaucoup de détermination aussi. Oui. Je pense que ça fait partie de la résilience. Oui, tout à fait. Oui. Je voulais vous demander comment... How does it feel... Excusez-moi, je vous pose la question en anglais. How does it feel to be married to another champion ? Parce que votre épouse est aussi championne, elle s'est qualifiée. Elle va aux Jeux Olympiques dans quelques semaines. Oui. Si elle ne l'est pas déjà. How does it feel ? Alors, il y a du pour et du contre. C'est vrai que ça paraît assez romantique d'avoir deux athlètes de haut niveau qui aiment la même chose, passionnés par la même chose, qui se poussent l'un l'autre comme ça. Et ce n'est pas un trait que je pourrais écarter définitivement. Mais il y a aussi le flip side of it. Bien sûr. C'est que ça fait une vie de famille bien demanding. Oui. Quand les deux parents doivent s'entraîner 15-20 heures par semaine, ça ne laisse plus beaucoup de place pour autre chose. Pour les enfants. Et pour la famille autour, pour les amis autour. Et c'est de là que vient le gros sacrifice au fait. Pour nous, on est dans notre truc, on fait ce qu'on a besoin. On s'occupe des enfants. Mais pour les gens autour de nous, c'est assez difficile. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a une recette magique pour justement une balance où ce n'est pas possible d'achever justement cette balance ? C'est une question de compromis et de sacrifice ? Oui, c'est ça. Je dirais effectivement des compromis, beaucoup de compromis. Comme je dis, les sacrifices, pas pour nous, mais pour les autres. Mais on est devenu expert dans l'optimisation du temps. D'accord. C'est efficient. Voilà, exactement. Chaque seconde compte. On essaie d'optimiser chaque chose qu'on fait. Jusqu'à la quintessence. On va dormir tôt, on se lève tôt. Mais chaque minute de la journée est rentabilisée. Donc on va limoriser derrière Aurélie. J'espère que sa performance, qu'elle brillera aux Jeux olympiques. En parlant du High Performance Center quand même. Donc peut-être pour les mains qui nous regardent aujourd'hui. C'est quoi le High Performance Center à Côte d'Or ? C'est quoi le but ? C'est quoi l'objectif ? Je crois qu'il manquait une infrastructure à Maurice qui puisse vraiment pouvoir accompagner l'athlète jusqu'au bout de sa performance. C'est de voir réunir sous le même toit la cellule de science, la cellule médicale et celle de la préparation physique. Donc avant que le High Performance n'existe, il n'y avait pas de coach spécifique en strength and conditioning. qui représente une part majoritaire dans la préparation de 90% des athlètes. Ça n'existait pas. Donc c'était les coachs des athlètes même qui bricolaient un petit peu de SNC. Certains ont un peu plus de connaissances que d'autres. Mais c'était une pratique qui était vraiment négligée. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'athlétisme faisait principalement cela et un peu de gym on the side. Un peu de gym sous les gradins à bas réduits avec quelques bouts de ferraille. Nous on a vraiment, c'était quelque chose qui manquait ici. Et après accompagner l'athlète sous les multiples facettes. Ça parle de la nutrition jusqu'à la psychologie, les méthodes de récupération comme la cryothérapie. Donc c'est des méthodes, des mesures qui ont été prises pour pouvoir accompagner l'athlète. On va dire de haut niveau, ce n'est pas encore le cas à Maurice, mais on espère que ça le deviendra bientôt. On est là pour ça en tout cas, faire en sorte que le Mauricien n'ait plus besoin d'aller chercher à l'étranger ce qu'il peut trouver maintenant ici. Et je trouve que ce qui est formidable aussi, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Oui, c'est pour les athlètes, mais comme vous m'avez expliqué au début, avant qu'on commence le shooting, c'est que c'est aussi pour le grand public. Je trouve ça formidable, c'est quite heavily subsidised également. Est-ce que vous avez vu justement un certain engouement depuis l'ouverture de Côte d'Or que le public veut essayer d'investir un petit peu plus dans sa santé ? Que ce n'est pas une question de j'aurai le diabète et puis je vais aller voir le médecin pour prendre des médicaments. Est-ce qu'il y a une certain volonté ? Alors, c'est difficile de mettre Côte d'Or comme étant responsable de la prise de conscience du Mauricien. Je pense que depuis quelques années déjà, il y a une dizaine d'années, on voit plus de gens marcher sur les routes. On voit plus de gens faire des compétitions de trail qui sont un peu le truc grand public. Je crois qu'il y a une conscientisation progressive de l'intérêt de faire une activité physique. C'est vraiment quelque chose qu'on peut noter et c'est vrai qu'il y a beaucoup, depuis les dix dernières années, il y a beaucoup de salles de sport qui ont émégé et qui font toutes, quasiment toutes, ça compte quoi. Ils sont tous avec un nombre grandissant de membres. Et c'est pour ça qu'ils continuent à en avoir. Donc, je ne pense pas que Côte d'Or soit responsable, mais en tout cas, dans le paysage du sport Mauricien, c'est un énorme atout en termes de qualité de service et d'expertise. Pour le prix qu'on offre, c'est magique d'avoir ça. Je crois que très, très, très peu de pays au monde peuvent se vanter d'avoir un asset comme ça disponible pour les athlètes, mais aussi pour le public. Et je trouve que la partie aussi intéressante que vous m'avez aussi expliquée, c'est que les coachs qui sont à la disposition du grand public sont les mêmes coachs qui sont à la disposition des athlètes. Je trouve ça formidable. Exactement. Et c'est vrai que nos coachs ont une formation plus spéciale, ce qu'on appelle en strength and conditioning, qui est le dénominateur précis de ce qu'on pourrait appeler en français préparation physique, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est un domaine très spécifique. Et nous, on a formé nos coachs en ASCA, level 1, et l'année qui a suivi, level 2. Donc nos coachs principaux sont tous formés avec le niveau 2. ASCA, c'est Australian Strength and Conditioning Association. D'accord. Et il faut savoir qu'avec ce niveau 2, ils peuvent travailler avec n'importe quelle équipe professionnelle au monde. Donc c'est vraiment un niveau d'expertise intéressant qui est mis forcément au service de l'athlète, mais au service du public aussi. Donc le public peut bénéficier de cette expertise. Ce ne sont plus des coachs de gym, comme on peut appeler, ou des personal coachs, mais vraiment des experts dans la physiologie, la biomécanique, le conditioning. Et je pense que l'aspect aussi important que, enfin moi, j'ai appris assez récemment, il y a quelques années uniquement, c'est qu'avant, je pense, que, quite rightly d'ailleurs, que les gens mettaient beaucoup de l'emphase sur il faut que tu fasses du cardio, il faut que tu fasses du cardio. Mais en fait, à mesure qu'on vieillit, on perd du muscle. Cardio is great, but cardio is not enough. Et je pense que par rapport au strength conditioning, ils mettent sans doute beaucoup de l'emphase sur essayer de debunker ces mythes qui viennent dire que si tu fais de la musculation, tu vas devenir… Les gens ont toujours ça dans leur tête. C'est une mauvaise perception qui a été bien ancrée à cause des bodybuilders dans les années 70, gonflés aux stéroïdes et qui ressemblaient tous à des gorilles. Non, on ne grossit pas avec la gym, même en faisant de strength, sauf avec une alimentation très spéciale et pas mal de produits adjacents. On ne prend pas des kilos de muscles comme ça. Non, ça c'est une utopie. Donc par rapport au High Performance Center, il n'y a pas uniquement, comme vous dites, des coachs, mais il y a également un accompagnement sur la nutrition, un accompagnement psychologique également, si l'athlète doit… Oui, je pense que c'est important de pouvoir réunir sous le même toit toutes ces facettes qui entourent l'athlète, si on peut mettre ça sous le grand chapeau de la préparation sportive. Il n'y a aucun athlète au monde qui n'arrive comme ça, par lui-même, sans accompagnement. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours une structure à la pointe qui accompagne l'athlète médaillé aux Jeux Olympiques, par exemple. Et aussi, également, par rapport à la nutrition, je pense qu'il y a aussi cette perception, peut-être par le grand public. En fait, il y a également une perception que si je fais du sport, c'est OK, je peux manger n'importe quoi. Alors que ce n'est pas du tout vrai, en fait, que c'est probablement 80, si il fallait mettre un pourcentage. Donc, il y a aussi cette perception, ce mythe de… Moi-même, je connais plusieurs personnes qui mangent un peu tout et n'importe quoi et qui pensent que parce que je fais du sport tous les jours, c'est OK. Oui, ça, c'est vrai que c'est un grosse misconception. Non, ce n'est pas vrai du tout. Non seulement, ce n'est pas vrai, mais c'est dangereux. Puisque c'est comme si vous vouliez rouler votre voiture à essence. Et vous me disiez, puisque je roule, je peux mettre du diesel. Oui, catastrophe. Le col, malheureusement, ne marche pas comme ça. On a besoin d'une essence précise. Et en mettant plein de cochonneries autour, même si on fait du sport, c'est comme mettre une poignée de sable dans un moteur, sa carotte, à un moment donné. OK. Et par rapport au sport center, au sens plus large du terme, c'est une énorme infrastructure, accès au grand public. Je crois que vous disiez auparavant que ça s'inscrit justement dans une volonté politique aussi, dans le sens large du terme, de vouloir améliorer la santé générale des Mauriciens. Oui, tout à fait. Je crois que ça part du constat, comme on l'avait dit, assez dramatique de l'état de santé des Mauriciens, notamment par rapport au diabète. On est le premier, mon Dieu, record mondial du nombre de diabétiques par habitant. Et il y a une vraie volonté politique d'améliorer les choses, et notamment à travers l'activité physique. C'est vrai qu'en regardant beaucoup, le Mauricien est très sédentaire. C'est un vrai problème. C'est vrai qu'il mange très mal, mais il est aussi très sédentaire. Et s'initier à l'activité physique, bien souvent, développe aussi l'envie de prendre un peu mieux soin de son corps. Et du coup, vient l'envie de mieux manger. Donc, peut-être l'effet déclencheur pourrait être l'activité physique. Si on se sent bien, il y a certaines hormones qui sont produites lors d'une activité physique, qui donnent une sensation de bien-être, une sensation de confiance en soi, et qui nous aident à être plus rigoureux par rapport à la nourriture, par exemple, et moins céder à des petites tentations. Ça devient un cercle vertueux. Vertueux, voilà, exactement. Et du coup, voilà, Code d'Or s'inscrit dans cette configuration-là, mais aussi, je pense, pas je pense, je sais, mais pour l'accueil d'événements internationaux. Je crois que d'avoir plein d'athlètes à l'étranger qui s'affrontent sur le sol mauricien, déjà, c'est bien pour le tourisme. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas forcément avoir un income à la fin de la journée. Code d'Or n'a pas été temps, mais si on réussit à organiser, par exemple, les championnats du monde d'athlétisme master, c'est 10 000 personnes avec une entrée de plusieurs millions de roupies, mais pas directement sur le centre, mais sur le réparti, sur l'ensemble. Voilà, des hôtels, des tours opérateurs, etc., qui font vivre l'économie du pays. Donc, pas uniquement focaliser sur le rendement de Code d'Or comme ça, mais voilà, ça place aussi Maurice sur la carte mondiale sportive, savoir que maintenant, à travers le High Performance Center, on est enregistré parmi les 100 High Performance Centers dans le monde, il y en a 97. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'investissements dans l'infrastructure. Oui, et même, il y a pas mal d'athlètes étrangers qui ont connu, sans qu'on en fasse vraiment la publicité encore, qui ont fait des demandes pour venir s'entraîner ici en training camp. Donc, on a eu des athlètes de renommée mondiale, des médailles d'or olympique, qui sont venus faire leur training camp cette année-ci, avant les JO. Fantastique, parce que je crois que, enfin, je vous suis un petit peu sur LinkedIn, et j'ai vu des entraînements défiler, et moi-même, j'étais surprise, parce que je me suis dit, comment ils ont entendu parler de Maurice ? Pourquoi ils sont venus à Maurice ? Donc, on figure sur cette carte-là, qui est dans l'ASPC, c'est l'association sportive des High Performance Centers. Donc, on est sur cette carte, donc, quand ils choisissent un endroit dans l'hémisphère, ils spotent un peu les… c'est sur un grand Google Map, comme ça. Et puis, enfin, l'idée de venir à Maurice, je suis sûre pour eux… Voilà, exactement. Bien souvent, ce sont les athlètes de l'hémisphère nord qui viennent passer l'hiver sur un meilleur climat. Excellent. Et l'autre chose que j'ai aussi remarqué sur LinkedIn, et je trouve ça fantastique, parce qu'il manquait un stade comme celui-là à Maurice, c'est qu'il y a plein d'activités tous les jours. Même ce matin, mes enfants avaient Sports Day au stade. Donc, il y a des Sports Day, il y a des trucs pour des personnes de troisième âge. Il y avait Yoga Day, World Yoga Day. C'est fantastique. Oui, oui. Non, il y a plein, plein d'événements tous les jours. C'est vraiment… Coderre est devenue vraiment une ruche. C'est plein d'abeilles comme ça qui tournent tous les jours, ça bouge de partout. Et un yet, it doesn't feel… ça n'a pas l'air… Vu que c'est tellement grand, on n'a pas l'impression qu'il y a encore de la place pour d'autres membres, pour des activités tous les jours, plusieurs fois par jour même, pour la natation. Oui. Non, c'est assez gigantesque. Et c'est vrai que, bien souvent, les gens passent sur l'autoroute et regardent le off-site car park, qui est vide. Oui. Ils se disent « Ah, il n'y a rien ! » Alors que ce off-site-là n'est utilisé que pour les gros événements, comme le Sports Day là aujourd'hui, pour les concerts ou les trucs comme ça. Sinon, il y a déjà 250 places à l'intérieur qui sont à 6 heures de l'après-midi, c'est rempli. Plus de places. Tous les membres. Oui. Yannick, quels conseils auriez-vous pour quelqu'un, disons quelqu'un comme moi, qui est à ma gym depuis 10 ans et j'ai un attachement émotionnel et je me pose des questions par rapport à « I want to take my fitness to the next level ». Quels conseils auriez-vous pour cette personne par rapport à ce que le High Performance Center peut offrir de plus ? Pas nécessairement moi. Disons quelqu'un qui ne fait pas vraiment de sport et qui est un peu intimidé par le mot « High Performance Center ». Let's put it that way. Non, il ne faut pas se laisser intimider par les mots. Au contraire, c'est vrai que faire de la gym à côté, « Rub shoulders » comme on dit à côté de l'athlète, ça peut paraître intimidant, mais on a casé les gorilles dans un endroit spécial. Ils ont leur côté de la gym, c'est un petit pourcentage. Ok. Donc, quand ils font des arrachés à 150 kg, on les a mis dans un coin pour ne blesser personne. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de publics qui viennent sur les barrières ou regarder comme ça, parce que c'est toujours assez impressionnant à voir. Mais sinon, je crois qu'au contraire, il faudrait être plutôt fier. Plutôt fier d'être dans le centre où les athlètes s'entraînent et se perfectionnent, et se sentir quelque part un peu son même athlète, de réveiller un petit peu l'athlète qui est en soi. Et moi, je disais toujours, quand j'ai reçu à l'époque, quand je travaillais à la Synergie, j'ai beaucoup de personnes qui voulaient me voir et qui étaient un peu désespérées, de comment faire pour me lancer dans le sport et initier ce cycle vêtueux parce que je suis en bon point, j'ai du cholestérol, etc. Et parfois, je pense qu'ils se disent, je suis trop vieux pour commencer. Oui. J'ai jamais fait du sport dans ma vie. Exactement. Exactement. Et bien souvent, moi, j'essayais d'initier un objectif, en fait. Ok. Aussi minime soit-il, mais d'avoir un petit objectif pour soi, ça peut être un petit mini trail de 4 km sur une date précise, ça peut être une traversée à la nage, mais quelque chose qui représente pour soi un 10D. D'accord. Il faut pouvoir cibler une date. Et travailler. Voilà, et travailler par rapport à une date. Parce que c'est vrai que de juste dire, j'y vais pour améliorer ma santé, on s'y perd un peu. On s'y perd. On ne sait pas à quel rythme. On ne sait pas si on y va tout doucement. On fait tout d'un coup en espérant que ça passe. Le passage en fosse. Oui. Bien souvent, en faisant petit à petit, on s'y perd et on revient tout de suite dans le cercle vicieux. C'est vrai. Mais en attaquant trop vite, on se décourage au bout de quelques semaines. Parce qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs. On n'arrive pas. On n'a pas adapté sa vie, son lifestyle par rapport à cette entrée subite de... Cette entrée, cette sortie subite de calories. Bien sûr. Et on n'a pas le sommeil qui va avec, par exemple. Ça, c'est une des grosses heures. On n'a pas la nutrition qui va avec. Donc, il y a toujours l'objectif temporel et une motivation. Ensuite, une fois cet objectif-là franchi, on essaie d'en trouver un autre et puis un autre un peu plus grand. Et j'ai des exemples formidables de changement de vie radical grâce à ça. Donc, fixer des objectifs, on n'est jamais assez trop vieux pour commencer. Du reste, ici, on a développé une classe de strength pour les personnes de plus de 50 ans. Et c'est super populaire. Donc, avec des poils. Toutes les semaines. Oui, avec des poils. Vraiment strength. Justement parce que les personnes âgées se disent « Ah non, moi, je vais faire un petit peu de treadmill. Je vais galoper un peu pour mon fitness. » Et comme vous aviez souligné, on sait maintenant que la partie musculation est extrêmement importante pour pouvoir bien vieillir. Et c'est vrai que les personnes âgées sont souvent intimidées et on se dit « Non, mais je ne vais pas aller, je vois ça à la hasard. » Exactement. Au contraire. Au contraire. La chose est faible de manière sécurisante. Donc, on a vraiment un expert en strength and conditioning, qui est un expert en mobilité, par exemple, et qui applique cette expertise-là pour les personnes âgées. Et ils adorent. Ils sont là deux fois la semaine et ils se font plaisir. Sure. Du strength. Amazing. Parce que j'avais entendu sur un podcast récemment que, je ne me souviens pas exactement de la statistique, mais c'est « It was something like » qu'après un certain âge, les personnes qui font des chutes, qui est très courant pour les vieilles personnes, 50% of them will die within 5 years. Oui. Parce que c'est un « Downward ». Alors que justement, si la musculation était forte, sans paraître comme ça, que justement ça sert, « It's in old age that it will serve you » en fait. Ce n'est pas nécessairement maintenant qu'on a 50 ans, mais peut-être dans 20 ans. capitaliser sur la masse musculaire revient aussi à entretenir le squelette et la solidification osseuse. Donc, plus vous allez avoir les muscles forts, plus vous allez avoir les tendons forts et vous allez avoir les tensions qui vont venir bouger les os et les aider à se régénérer. donc, c'est pour ça qu'en plus, le muscle fond extrêmement vite. Extrêmement vite. Un exemple, je pourrais avoir, vous mettez un muscle dans un plâtre, par exemple, vous plâtrez votre bras, vous enlevez votre plâtre au bout de 4 semaines. Oui. Il a fondu de moitié. Oui. Voilà, mais imaginez quelqu'un de sédentaire qui reste assis. Il s'assoit dans sa voiture, il se lève le matin, il s'assoit pour prendre son séjourné, il s'assoit dans sa voiture pour aller à son bureau où il reste assis toute la journée, il mange assis. Il retourne dans sa voiture assis, il est fatigué, il s'assoit dans le canapé pour regarder la télé. Il rentre dans son lit. C'est effrayant. C'est effrayant. Du coup, c'est quand qu'il a sollicité ses muscles ? Zéro. Et par exemple, dans la position assise, les abdos n'existent plus. Et ça, c'est mal en plus. On est toujours comme ça, surtout si on est devant l'handi. Voilà. Donc, il n'y a plus d'abdos et les abdominaux sont la structure musculaire principale pour protéger le dos. Et hop, voilà que le mal au dos arrive. Ah, le mal au dos. Ok. Et là, ça va de mal en plus. Oui. Et en fait, moi, je réalise à quel point notre vie est sédentaire quand je voyage en fait. Parce que, disons, si je ne fais aucun sport facilement, uniquement 2 000 steps par jour. J'étais à Bruxelles la semaine dernière et en une journée, je fais 15 000 facile. Oui, oui. Sans même, pas même en faisant d'efforts. Oui. Et je réalise en fait que, bah, à Maurice, on conduit partout. Et c'est... Conduit pour aller à la boutique. Voilà. Un kilomètre. Exactement. Mais moi, je suis même coupable de... Je l'ai fait quelques fois. Même si j'utilise des excuses. Il fait trop froid ou il pleut. Je marche de chez moi. Je conduis de chez moi pour aller à la synergie qu'à 200 mètres. Et bon, passons. Dernière question, Yannick. Devrait-on faire du sport ou une activité sportive tous les jours ? Non. Pas nécessairement. Ok. Pas nécessairement. Tout dépend de la dose, forcément. Si vous me dites que vous n'avez que 30 minutes devant vous. Et que c'est le maximum que vous pouvez en retirer. Dans ce cas-là, je vous aurais suggéré probablement tous les jours. Ok. Puisque c'est très petit. Donc, c'est une très petite fenêtre. Et il vaut mieux essayer de rentabiliser de manière journalière. Surtout si vous avez une vie très sédentaire, comme on vient de le nommer, où vous êtes assis la plupart du temps. Mais si vous arrivez à banquer sur 60-75 minutes, à ce moment-là, si votre intérêt est de conserver votre forme, trois fois la semaine, c'est suffisant. C'est suffisant. Je dis bien conserver. Ok. Ok. Donc, si quelqu'un veut justement « I want to build my soul », je veux être… Donc là, il faut un step up. Il faut un step up. Probablement, ce sera dans l'intensité au début. Et peut-être un peu après dans la fréquence. Mais ce serait important d'avoir, si vous allez dans ce schéma-là, d'avoir des jours de repos. Il faut que le corps puisse enregistrer ce qui a été fait, récupérer, pour pouvoir surcompenser. D'accord. Pour pouvoir permettre la surcompensation et qui est le progrès et qui est le synonyme d'adaptation. D'accord. Ok. Parfait. Merci beaucoup Yannick. Dernière, dernière question pour ceux ou celles qui nous ont regardés et voudraient devenir membre du High Performance Center. Il y a un website. Il y a… Comment contacter ? Alors, il y a un website. C'est le site de CodeDoll. Vous voyez, on est aussi accessible sur les réseaux sociaux. Ok. Mais vous venez à l'accueil. Vous pouvez aller à l'ambécher. Très, très simple. Super. Ouais. Merci Yannick. Avec plaisir.